Oui, Michel. Bon, Gérard, vous avez... Michel, oui. Oui, quel est votre... Parce que vous aussi, vous êtes en train de vivre la même chose. Les coureurs automobiles s'engagent dans des circonstances absolument terribles, dont ils ne ressortent de temps en temps pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit, par exemple, Didier Auriol, qui est à côté de vous ? Didier... Hubert Auriol. Didier, c'est pilote de rallye. Hubert, Michel, c'est très simple. Moi, je vais parler juste en tant que journaliste spécialiste de sport. Qu'est-ce qui fait courir ces gens-là ? C'est tout simplement le même plaisir que vous, vous avez, par exemple, tous les dimanches, à animer un débat polémique. Oui, c'est pas toujours un plaisir, mais enfin... C'est exactement la même chose, parce que tous ces grands rédacteurs en chef, là, risquent leur vie aussi toute la semaine, avec leur plume. Non, je plaisante, mais il y a une notion de passion. Et je vais être un peu manichéiste, mais où on l'a, la passion, où on ne l'a pas. Et quand on l'a, c'est vrai qu'on peut mettre sa vie en question avec une extrême facilité. On n'a pas du tout envie de la perdre. Hubert va vous le confirmer. Il est évident qu'aucun des concurrents qui est ici n'a envie de se blesser, n'a envie de la perdre, mais ils ont envie d'aller au bout de leur passion, au bout de leur rêve. C'est un rêve de traverser l'Afrique avec une moto, avec un camion ou avec une voiture. C'est un rêve que de découvrir ces pays. C'est ce qu'on essaie de montrer d'ailleurs sur France Télévisions. Et ils essaient d'aller simplement, mais simplement. C'est vrai comme des grands gosses. C'est vrai, il faut le dire, aller au bout du rêve. C'est vrai, 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 c'est vrai.